hey coucou tout le monde bienvenue donc en ce mardi 7 décembre pour un nouveau vlogmas le 7e déjà moi honnêtement voilà je vous dis je sur kiffe pour l'instant honnêtement de vous retrouver comme ça chaque matin alors vous êtes pas mal à me demander si c'est pas trop contraignant si ça me prend pas trop de temps c'est pas trop chronophage non honnêtement non moi je vous dis là je prépare tout la veille en fait vous savez les étiquettes les les vignettes dont je vais me servir pour faire la thématique du jour je prépare tout la veille comme ça le matin j'ai une fois que les enfants sont partis j'ai juste allumé là il est 8h43 et ben voilà je pense que je terminerai cette vidéo vers 9h15 9h20 vous l'aurez à 9h30 parce que moi je mets directement je ne fais pas de montage donc voilà honnêtement non non moi ça me prend pas vraiment beaucoup de temps et voilà moi je sur kiffe vraiment vous retrouver et surtout ça me permet de rattraper de refaire des vidéos que j'ai perdu évidemment sur mon ancienne chaîne comme le thème du jour vous avez vu je vous avez déjà fait ce top 40 qui a évidemment disparu et heureusement j'avais certé j'avais gardé certains dossiers et en fouillant dans mes dossiers j'avais vu j'ai vu d'un coup le dossier saga thriller je fais ah et j'avais gardé les pardon excusez moi les 40 vignettes fait les 40 couvertures de ce top ah ben super donc j'ai rien eu à faire et donc voilà la thématique du jour ça sera de vous présenter mon top des saga thriller en vous montrant à chaque fois le tome 1 de la saga si vous voulez la démarrer c'est évidemment mieux commencer par le top 1 donc voilà ça le tome 1 donc ce sera pour tout à l'heure mais là on va commencer par les petites étapes habituelles niveau calendrier donc pour rappel je rappelle que j'ai moi le calendrier donc des dosettes dolce gusto et un calendrier calendrier d'ours lint et donc la petite dosette du jour je l'ai jeté bon bref je l'ai jeté j'ai eu le réflexe de jeter c'est le americano voilà c'est un grand café moi j'aime bien quand c'est des longs j'aime pas conseiller tout court là c'est un grand café toulon j'adore ça il est très bon dans côté lint on a eu une petite boule et aujourd'hui je suis gâtée parce que ma fille chloé elle a le calendrier m&m's et s'il ya un chocolat qu'elle déteste c'est les bounties ben ouais elle n'aime pas la noix de coco donc noix de coco bounties voilà et donc elle me l'a donné donc voilà j'ai le petit chocolat aujourd'hui avec mon café ça va être cool alors je vous propose de passer immédiatement à la question du jour la question du jour toute simple toute bête quelle est au final la lecture que tu as le moins aimé en cette année 2021 alors si d'un point de vue quantitatif je disais que ça a été une petite année j'en suis pour l'instant à 142 lectures je pense qu'on va terminer dans les 150 finalement d'un point de vue qualitatif j'ai pas eu non plus alors il ya des livres que j'ai pas aimé mais j'ai pas eu non plus ce genre de lecture très problématique vraiment voilà qui pose problème et que tu as détesté et voilà qui préamène à débat honnêtement j'ai pas eu ce genre de bouquin moi quand j'ai choisi vraiment la lecture que j'ai le moins aimé le premier argument que moi je ne souhaite pas retrouver dans mes lectures hormis les problématiques voilà je vous disais c'est l'ennui voilà je pense qu'on sera d'accord avec ça on déteste s'ennuyer quand on lit un bouquin on déteste avoir ce sentiment où tourner chaque page est d'une lourdeur incommensurable et puis vous en pouvez plus et quand j'ai passé à ça ben un des titres alors je sais pas si foncièrement c'est celui que ça l'a fait le plus mais moi j'ai pensé à celui-là et donc je vous ai ressorti ce bouquin que vous avez déjà vu pour la question la belle couverture ben ouais le sanatorium de sarah pierre ça a été vraiment une catastrophe de lecture honnêtement rien à trouver grâce à mes yeux dans ce roman ni l'écriture ni l'ambiance promise qui n'est pas venue ni les personnages rien ni l'écriture rien vraiment rien n'a été dans ce bouquin et je me suis énormément 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 ennuyée à sa lecture et donc voilà quand je pense à une des lectures que j'ai vraiment le moins aimé cette année je pense immédiatement à celui-là est-ce que c'est parce que je l'ai lu dans les mois qui viennent d'arriver et peut-être qu'on oublie aussi nos lectures de janvier février mars pourtant en regardant mon carnet il me semble que bon moi en tout cas j'ai pensé à celui-là donc n'hésitez pas vous à répondre en commentaire à la question et d'ailleurs je tenais à une fois de plus à vous remercier et moi voilà je vais lire chacune de vos réponses et sachez que vos réponses avec les arguments que vous amenez il y a quelques livres qui ont rejoint ma wishlist et il y a quelques livres qui sont remontés dans ma palle par exemple Pierre à la question excusez-moi je bois un petit coup c'est pas très propre mais j'ai la gorge excusez-moi donc Pierre à la question c'était quel est le livre qui vous a le plus ému en cette année 2021 et honnêtement certains d'entre vous ont eu les arguments qui ont fait que quand je savais que j'avais les livres dans ma palle je les ai immédiatement remontés et du coup voilà je peux vous montrer par exemple que grâce à vos réponses d'hier une personne m'a donné envie de commencer tout le bleu du ciel Mélissa Dacosta d'ailleurs quand je l'ai montré hier en insta une autre copine m'a rassuré en me disant Sèv je suis comme toi à la base c'est pas mon style un peu feel good romance machin mais celui là il a vraiment un petit truc en plus de la pure émotion et tu devrais quand même tenter et honnêtement hier j'ai lu du coup 2-3 pages ah peut-être peut-être je vais me laisser embarquer dans cette histoire il y aura un côté un peu ah c'est mon pc je crois qu'il y avait un Airbus 360 qui décollait non non c'est ma nouvelle tour et ouais on m'a dit franchement Sèv tant que tu l'as dans ta palle donc autant le tenter effectivement c'est un bon argument dans le même genre hier on m'a cité celui-là toute la lumière que nous ne pouvons voir d'Anthony Doher on est pendant la deuxième guerre mondiale pendant la montée du troisième Reich et on va suivre une jeune une jeune bretonne aveugle et un orphelin qui est un génie des transmissions électromagnétiques et dont les talents vont être exploités par la Wehrmacht pour briser la résistance donc voilà ça a l'air assez aussi prenant et on m'a dit Sèv celui-là aussi il soulève des émotions qu'on n'attendait pas dans ce genre de récit-là j'ai remonté aussi celui-là vous me l'avez cité deux fois hier Pachinko de Minji Lee alors chez Charleston voilà d'ailleurs l'abonnée elle m'a dit Sèv je suis comme toi j'ai parfois un peu des préjugés là Charleston elle m'a dit ce roman est incroyable donc il y a un côté historique très intéressant on est en 1930 entre Corée, Chine, Etats-Unis voilà la triangulaire comme ça et au milieu de tout ça des personnages, des femmes et des émotions incroyables que ma copine m'a dit je ne m'attendais pas à ça elle m'a dit tu ne vois pas passer les 600 pages on me l'a confirmé aussi quand je l'ai montré hier sur l'insta sur le live du Read With Me voilà des copines m'ont dit ouais Sèv tu ne vois pas passer les pages il est incroyable donc voilà il remonte tout en haut de ma palle et enfin le dernier qu'on m'a cité hier dans ce genre de roman qui soulève des émotions c'est Amnette de Maggie O'Farrell parce qu'on m'a dit Sèv tu devrais le tenter il y a cette thématique de la maternité de la filiation là c'est notamment une maman face à la perte d'un enfant c'est très très émouvant c'est très bien les émotions de cette maman sont très bien montrées c'est très incisif il fait 350 pages donc c'est la période qui me fait peur on est en 1596 mais voilà je l'ai remonté et puis voilà merci donc à vous vous avez vu grâce à vous j'ai remonté 4 livres dans ma palle quand ils seront lus je ne sais pas mais voilà au moins maintenant je vais les garder sous le coude et je les ressortirai donc n'hésitez pas alors là évidemment la question du jour l'avantage c'est que au contraire ça va filtrer ça va faire virer du bouquin donc n'hésitez pas honnêtement voilà n'ayez aucun scrupule aucun j'espère vous montrer tout au long de l'année qu'on est là pour ça aussi pas forcément que pour parler de nos bonnes lectures mais que parfois c'est bien aussi de dire quand on n'a pas aimé un bouquin donc n'hésitez pas à nous dire quel est le bouquin que vous avez le moins aimé même s'il a eu une hype de ouf même vous avez vu moi avec 1793 voilà n'hésitez pas dites nous tout ça on attend vos réponses avec plaisir alors troisième étape normalement c'est l'ouverture d'un colis de la cube mais on a dit qu'on faisait un jour sur deux donc comme on l'a fait hier le prochain ce sera demain on passe à l'étape 4 la lecture du jour alors c'est un peu chaotique niveau lecture en ce moment donc hier soir pendant le live read with me sur twitch nous avons commencé le bal des louves de Mireille Calmel moi je suis arrivée jusqu'à la page 120 parce que j'avais lu un peu plus après donc moi c'est une relecture et j'aime toujours autant que la première fois c'est voilà Mireille Calmel on le disait hier il faut savoir quand même que c'est quelque chose de très grand public de très accessible faut pas non plus attendre à une densité de dingue mais au moins tu es très rapidement dans l'histoire elle pose très rapidement son décor voilà on est en 1500 en Auvergne elle pose vite ses personnages je me rappelais pas que le côté loup-garou arrive très vite je crois que dès la page 30-40 on assiste à la transformation d'une des femmes en louve voilà ça arrive très rapidement mais c'est très bien on le sait qu'on va être dans une lycanthropie donc une histoire de loup-garou autant le poser vite clairement et effectivement page 30 bim on assiste à la première transformation elle a très bien fait ça va très vite on sait voilà on sait aussi très rapidement ok lui ça va être le gros méchant de l'histoire elle ça va être la gentille elle ça va être la naïve voilà mais c'est ce qu'elle veut Mireille Calmel proposer quelque chose de tout public de divertissant dans le tout posé dans un contexte historique spécial et surtout Mireille Calmel on en parlait hier aussi dans le live elle est spécialiste pour mettre en avant les femmes dans ses romans des femmes fortes mais qui subissent le joug le joug des mâles dominants et voilà c'est super intéressant là elle a décidé de le faire sous le prisme de la lycanthropie du loup-garou moi je trouve que c'est très bien fait et on s'est régalé voilà c'est du grand roman d'aventure un peu à l'angélique à la voilà tout ce genre là mais c'est très divertissant moi je passe un excellent moment je suis pas sûre que ce sera un gros coup de coeur moi à l'époque j'avais pas en fait je l'avais lu juste avant que je fasse un blog j'étais pas non plus sortie en me disant waouh la claque la lecture indispensable non non c'était une très bonne lecture très divertissante qui avait vraiment fait le job et je suis ravie vraiment de le relire avec vous donc voilà niveau lecture je vais osciller entre ça alors celui là que je lis voilà je vais je pense le découper en plusieurs parties et je vais en lire 50 pages de ci de là et je lis aussi donc je sais plus si je voulais montrer hier non je crois pas je suis partie dans un thriller parce que là je suis tellement en mode j'ai envie de bouffer du thriller que je me sors comme ça des thrillers de 300 pages et j'ai commencé le promontoire du reptile de Federico Axat j'adore cet auteur qui avait écrit l'opossum rose c'est un peu what the fuck mais il y a toujours une explication à la fin donc ça c'est cool et là on part dans la thématique un peu du délirium tremens donc le roman commence où on a avec un jeune homme qui est ancien alcoolique qui fait partie du groupe des AA alcoolique anonyme parce que voilà avec sa femme sa petite fille ça devient compliqué et le roman commence où il se réveille dans son salon il est ensanglanté et le problème c'est qu'à côté de lui il y a le cadavre d'une femme et il y a aussi des cadavres de bouteilles de vodka donc est-ce qu'il a fait un délire des légumes tremens est-ce que voilà je pense que le côté alcool voilà alcoolique va être assez présent pour l'instant c'est top j'ai déjà mis un post-it vous avez vu donc pour l'instant moi j'aime beaucoup j'aime beaucoup ce que se propose cet auteur donc voilà ça sera ma lecture du jour en fait je vais faire ça tous les jours j'aurai ma lecture du jour et dès que je l'ai terminé et bien je repartirai dans celui-là ou celui-là voilà ça fera mes lectures en parallèle ce sera parfait donc voilà je bois un petit coup de café donc étape 5 de nos vlogmas montrer les éventuelles réceptions et comment vous dire hier j'ai eu une réception absolument exceptionnelle vraiment je remercie encore les éditions plomb c'est ce que j'expliquais hier dans le live que parfois en décembre j'ose faire des demandes de services presse que peut-être je n'aurais pas osé faire le reste de l'année mais voilà je me dis c'est décembre c'est les fêtes et puis je pense que même faut pas oublier que demander des services presse montrer des services presse les lire et les chroniquer c'est un petit peu participer à un système de faire la pub faire voilà oui faire un petit peu la pub du bouquin et c'est bien aussi parfois de montrer des bouquins qui peut-être pourraient vous plaire pour les fêtes et des beaux bouquins voilà qu'on aimerait mettre en avant et ça a été le cas avec ce ce bouquin là alors je l'avais demandé l'année dernière dans sa première version où il était sorti l'année dernière on m'avait expliqué que ça serait peut-être compliqué de l'avoir à un SP et là je sais pas pourquoi cette année alors qu'il sort dans une sublime version collector on m'a tout de suite dit oui alors peut-être que je suis devenue bankable j'en sais rien mais en tout cas je suis extrêmement ravie j'ai l'impression d'avoir eu déjà mon cadeau de Noël et comment vous dire que j'ai fait un aussitôt reçu aussitôt lu parce que je suis déjà à la page 160 mais bon c'est un ouvrage un petit peu spécial j'ai donc reçu et commencé à lire ce sublime dictionnaire amoureux du polar de Pierre Lemaitre donc merci aux éditions Plon parce que c'est un ouvrage qui coûte quand même 27 euros et dans cet ouvrage Pierre Lemaitre nous parle de tout ce qui concerne le monde du roman polar policier pas que roman il parle aussi de cinéma et de séries télé j'ai vu par exemple qu'il parlait de Dexter de Breaking Bad et moi je suis déjà arrivée à la lettre C j'en suis exactement à Maurice G Dantec la lettre D pardon je suis déjà à la lettre D et c'est absolument génial comme ouvrage parce que j'ai tout de suite compris que Pierre Lemaitre ne serait pas que dans l'éloge des trucs il les gratigne aussi certains John Grisham John Grisham il est rhabillé pour l'hiver Arlan Coben Arlan Coben il est un petit peu aussi rhabillé pour l'hiver Marie-Glis Clark alors après bon c'est toujours un peu facile de taper sur Arlan Coben Marie-Glis Clark ses auteurs grand public qui se prennent pas de chou voilà je suis pas arrivée encore à Musso je vais voir s'il parle de Musso ses auteurs un peu bankable qui ont des schémas tout fait on le sait on le sait que c'est du thriller grand public on le sait qu'il n'y aura pas de thématiques sociétales politico machin dans Arlan Coben et Marie-Glis Clark de là à leur fracasser dessus je suis pas sûre que ce soit très judicieux Pierre Pierrot on le sait quand on va lire du Arlan Coben du Marie-Glis Clark on sait où on va et moi je ne cesserai tous les jours ici de vous dire que ben oui c'est possible d'aimer les deux genres et ben de lire du James Lieber voilà ce genre de roman là assez sociétal met à côté d'apprécier aussi de lire un d'Arlan Coben je suis désolée à partir du moment où tu sais où tu vas tu peux aimer ces deux genres de bouquins bon après voilà ça reste la vie de Pierre Lemaitre voilà Arlan Coben il est bien rhabillé pour cet hiver Jean de Grisham aussi mais sinon c'est hyper intéressant après voilà moi j'adore ça je ne vais pas le reprocher à Pierre Lemaitre d'avoir fait ça j'adore ça ça crée une crédibilité monstrueuse de temps en temps de dire ben voilà je mets cet auteur là mais moi personnellement je n'adhère pas parce que voilà Arlan Coben après Arlan Coben il a eu aussi des propos un peu voilà il a expliqué un jour un journaliste il a dit mais pourquoi vous ne mettez pas un peu parfois dans vos romans des problèmes de société tels que l'homophobie le racisme etc Arlan Coben a dit non moi je m'en fous mon public moi j'ai mon public ça leur suffit ce que je fais des schémas préétablis machin je vais pas me casser la tête pour rien bon c'est vrai qu'il a parfois un peu des trucs un peu des facilités bon bref c'est super intéressant je me régale j'ai pris des notes j'ai noté des auteurs comment vous dire que quand il parle d'auteur que tu surkiffes t'es en kiff complet j'ai vu qu'il va parler de Joseph Incardona voilà je suis moi j'aime beaucoup beaucoup ben évidemment quand t'es comme moi une amoureuse du polar du thriller du policier c'est le kiff et je me régale franchement je me régale à offrir à tous les fans de thriller de polar policier c'est super ensuite hop voilà niveau réception et ben du coup c'était aussi niveau lecture et donc on va passer à la thématique du jour qui va donc être de vous proposer mon top 40 des sagas thriller en vous proposant à chaque fois le tome 1 alors ça va être une redite désolé ceux qui avaient déjà vu la vidéo dans ma chaîne précédente et donc je vais vous faire comme ça un petit listing de ces lectures il y en a que je vais passer vite genre Patricia Cornwell je vous en ai parlé des tonnes et des tonnes de fois mais bon le tome 1 des enquêtes de Kay Scarpetta parce que ça a été moi je le dis souvent une des premières que j'ai lues en thriller et donc ça c'est un côté affectif assez important pour moi la saga de Kay Scarpetta ça démarre avec Post Mortem il faut aimer le côté tout vraiment enquête policière Kay Scarpetta elle est médecin légiste elle va s'associer avec un policier Pete Marino et un agent du FBI et ensuite plus tard il y aura sa nièce Lucie génie de l'informatique qui va s'ajouter et on va suivre ce quatuor dans tous les grosses dans toutes ces grosses sagas thriller que je vais vous présenter le côté attachement au personnage est à chaque fois très important voilà ça on y reviendra mais là c'est le cas dans cette saga l'attachement à Cascarpetta Pete Marino Benton c'est l'agent du FBI qui va avoir une relation avec Kay on le sait tout de suite et Lucie Lucie la nièce de Kay voilà ce quatuor on va avoir un affect très important avec eux et voilà saga formidable dans lequel on va croiser l'abominable Temple Got je vous en parle aussi souvent de ce tueur donc voilà n'hésitez pas c'est une vieille saga c'est assez compliqué de la démarrer puisqu'on en est maintenant à peu près au 30ème d'autant plus que je trouve qu'à partir du 15ème à peu près ça commence beaucoup à s'essouffler et moi maintenant Cascarpetta ça devient un peu compliqué voilà ça fait 25 ans et à un moment donné peut-être qu'aussi il faut savoir quitter un peu ces personnages de saga mais bon à suivre bon là je vais passer aussi très rapidement L'Âme du Mal avec l'agent Brolin Maxime Chatham c'était un de ses premiers un peu dans la même période qu'il va avoir 15-20 ans un thriller assez âpre je me rappelle assez violent des scènes de choc mais moi j'avais beaucoup aimé c'était aussi pour moi je voulais un peu classer voilà j'avais classé je me rappelle ces sagas dans l'ordre où je les ai un peu moi découvertes d'un point de vue chronologique et ouais ouais j'avais découvert ça il y a une quinzaine d'années et ça a été ma rencontre un petit peu avec le thriller français et voilà pareil Franck Thillier dans la même période ça je l'ai lu il y a une dizaine d'années Train d'enfer pour Ange Rouge que j'ai relu l'année dernière un petit coup alors j'allais dire la première enquête de Franck Charcot mais non maintenant c'est vrai que la première enquête de Franck Charcot c'est 1991 mais dans l'ordre des sorties c'était avec Train d'enfer qu'on découvrait ce personnage de Franck Charcot le personnage de Harry Bosch très intéressant d'ailleurs n'hésitez pas la série télé est aussi super intéressante donc c'est dans ce tome 1 Les égouts de Los Angeles Michael Connelly il n'est pas trop fan aussi Pierre Lemaitre de Michael Connelly j'ai l'impression que Pierre Lemaitre il a un peu du mal avec les auteurs américains Bankable il ne serait pas un petit peu jaloux Pierre Lemaitre bon voilà il n'aime pas trop Michael Connelly parce que parce que Michael Connelly ça engendre des millions et des millions d'euros de dollars mais bon est-ce qu'on peut lui en vouloir ? non on ne peut pas lui en vouloir donc voilà n'hésitez pas à tenter Michael Connelly quoi que je dis ça mais non c'est des conneries que je dis parce que Pierre Lemaitre à un moment donné il cite ses trois thrillers avec serial killer préférés et il cite le silence des agneaux et il cite le poète de Michael Connelly et le troisième c'était quoi ? oui qui m'a donné envie l'alieniste de Cab je ne vais pas dire de bêtises je l'avais noté en plus Cab je ne vais pas dire de bêtises ah il m'a donné envie de lire l'alieniste je vais le remonter dans ma je vais le remonter dans ma merde comment il s'appelle Caleb Car voilà je ne sais pas si vous allez voir c'est un peu petit voilà Caleb Car qui a écrit l'alieniste et c'est là qu'il dit que euh ouais voilà il dit que les ses préférés c'est le silence des agneaux de Thomas Harris le poète de Connelly que je vous cite aussi moi souvent et donc à ces deux là il ajoute l'alieniste de Caleb Car voilà que je tenterai donc en tout cas n'hésitez pas Harry Bosch vétéran du Vietnam qui est policier à Los Angeles et dans ce premier roman on va d'ailleurs parler du un petit peu du parce qu'il va retrouver un vétéran du Vietnam mort dans les égouts de Los Angeles et il va mener l'enquête et un gros fil rouge dans les enquêtes de Harry Bosch c'est la mort de sa mère ancienne prostituée et voilà il va mener l'enquête souvent sur elle Denise Léane oh mon dieu que j'adore le tome 1 de sa saga Patrick et euh comment elle s'appelle Généraux j'oublie toujours son prénom bref Patrick et Généraux donc ce sont deux amis Patrick et donc son ami IE c'est une femme Généraux comment elle s'appelle je sais plus ils sont amis d'enfance ils ont grandi dans un quartier très pauvre de Détroit il me semble et ils vont ouvrir une agence de détectifs privés je me rappelle ils ont tellement pas de sous que le seul bureau qu'ils trouvent c'est sous un clocher d'une église qu'ils se prennent le son de la cloche toutes les heures bon bref et ils vont mener comme ça des enquêtes privées et c'est génial à ça s'ajoute à ce duo s'ajoute le personnage de Booba Booba pareil il a un peu grandi avec eux mais Booba il a reçu un coup à la tête et il est devenu un peu simple d'esprit mais il va souvent les aider dans les enquêtes et voilà j'adore je compare souvent cette série à Nicky Larson voilà Patrick c'est Nicky Larson Genero c'est Laura et Booba c'est Mammouth dans Nicky Larson et c'est génial et là par contre il y a un niveau sociétal politique très intéressant et c'est génial de toute façon lisez d'ailleurs Pierre Lemaitre il parle beaucoup de Denis Léane qui l'adore il parle beaucoup de Shutter Island de Mystic River voilà il en parle énormément Pierre Lemaitre est très très fan de Denis Léane je le rejoins grave il faut lire Denis Léane il y a un ranquin dont je ne parle pas beaucoup aussi avec son inspecteur Rébus donc c'est du thriller écossais voilà ça se passe les tringueurs d'Edimbourg ça se passe souvent et c'était génial je ne sais pas pourquoi parce que je n'ai jamais eu l'occasion de tomber sur le tome 2 en fait je pense c'était drôle c'était sympa c'était alors très classique les enquêtes je me souviens mais j'aimais bien le personnage de Rébus comme ça un peu voilà le classique inspecteur un peu bourru qui a un passif qui n'est pas forcément très aimé de ses collègues parce que très bourru introverti et un peu clash cash mais c'était bien et c'était bien de poser l'intrigue comme ça au fin fond des petites rues écossaises d'Edimbourg et j'avais bien aimé ce tome 1 il faudra que je continue bon Donato Carisi je passe vite avec son personnage de Mila Vasquez le chuchoteur c'est donc le tome 1 je ne peux que vous inciter à tenter cette saga avec pour moi le meilleur le tome 3 l'égaré franchement dans l'égaré Donato il pète tout c'est vraiment une saga excellente je vais aussi très vite passer sur Millenium Stieg Larsson avec la rencontre du journaliste Lindquist et de l'informaticienne de génie Lisbeth Salander je répète Lisbeth Salander c'est un de mes personnages de thrillers préférés et tout ce qui va leur arriver donc du thriller suédois je pense que ça reste une de mes sagas préférées suédoises parce qu'il y a tout ce qui fait le thriller nordique dans ce roman et voilà c'est Millenium quoi c'est Millenium on revient en France avec la saga on en parlait tiens c'était quand que j'en parlais je ne sais plus dans un vlogmas il n'y a pas longtemps la saga code 93 avec le personnage de Victor Coste c'est Victor ? je crois que c'est Victor Coste donc il nous plonge dans la réalité du quotidien de la BAC je rappelle Olivier Norek était et était je crois je crois qu'il n'est plus policier et donc il nous parle comme ça de la réalité de ce qui se passe tous les jours dans les quartiers nord de Paris dans le 9-3 notamment et voilà une saga qui monte en puissance avec le bah oui j'en parlais hier dans mon carnet de lecture de Surtension voilà slip pour le tome 3 donc n'hésitez pas à partir à la attention c'est assez apte c'est assez violent c'est ultra réaliste voilà du thriller urbain très réaliste mais c'était vraiment très bien bon là je suis moins fan je ne sais pas pourquoi je l'ai mis d'ailleurs parce que je l'avais dit je ne mettais que ceux que j'étais fan parce que voilà c'est Bernard Minier peut-être qu'il faut tenter mais moi je ne suis pas fan de sa saga comment il s'appelle l'inspecteur je ne me rappelle non plus jamais voilà j'avais tenté glacé était à peu près passé mais alors après le cercle je me rappelle j'avais abandonné et n'éteins pas la lumière il y avait dans n'éteins pas la lumière une surenchère dans les rebondissements moi il m'avait perdu quoi et du coup je n'avais pas retenté après j'avais tenté un de ses one shot un de ses derniers one shot ça ne l'avait pas fait non plus beaucoup trop d'invraisemblance et voilà maintenant un style qui ne me plaît plus une façon de faire une narration qui ne me plaît plus donc mais bon si vous voulez tenter sa saga vraiment principale le tome 1 c'est glacé Yann Manouk ça c'est excellent de l'ethnopolar avec l'inspecteur Yerudelger qui officie en Mongolie et c'est excellent je me souviens vraiment qu'il met très en avant ce petit pays de la Mongolie qui est enclavé avec la grosse Chine à côté et ils en chient un peu là-bas en Mongolie et ils nous montrent voilà comment toute cette culture autour des yurtes est en train de malheureusement disparaître c'est assez triste je me souviens il y a vraiment un côté mélancolique de la fin d'une époque de ce pays où voilà on était nomade on bougeait les yurtes selon les saisons machin c'est en train de se terminer par une sédentarisation qui crée des ghettos comme ça autour des grandes villes mais bon c'était génial j'ai adoré l'inspecteur Yerudelger son côté de ce qu'il vit dans sa vie personnelle est très présent mais c'était génial franchement c'est génial à tenter avec ce tome du thriller italien j'en ai aussi beaucoup parlé l'autre jour le tome tu tueras le père où on découvre l'inspectrice Columbine qui mène l'enquête avec Dante Dante il est c'est un autiste Asperger qui justement a été victime de celui qu'on appelait le père qui est kidnappé des gamins il est séquestré et Dante il a réussi à s'échapper et donc il va aider Columbine à mettre la main sur ce fameux père c'est très bon c'était vraiment très bon ça utilise les codes classiques du thriller avec Serial Killer mais c'était vraiment très très bon Camilla Greb voilà là aussi il faut parler de cette auteure suédoise le tome 1 Un cri sous la glace où on va partir à la rencontre je sais pas si on la rencontre déjà dans le tome 1 l'inspectrice malin je suis pas sûre je crois qu'on la voit après dans le tome 2 mais voilà j'avais adoré ce duo d'un flic qui va enquêter avec une inspectrice du FBI qui est pas loin de la retraite et qui surtout souffre d'Alzheimer et elles vont mener l'enquête sur le crime assez atroce il me semble des jeunes femmes décapitées il me semble il me semble que c'est ça donc voilà j'avais adoré ma rencontre avec Camilla Greb dès ce tome 1 a été extraordinaire une autrice que je ne quitte plus maintenant et voilà bon là aussi je vais passer très vite Jussie Alder Olsen il en parle aussi énormément Pierre Lemaitre il adore Jussie Alder Olsen et ça il explique d'ailleurs parce que en Suède c'est là donc c'est le département V mais en Suède c'est le département Q et Pierre Lemaitre il explique je comprends pourquoi la maison d'édition française a décidé de pas l'appeler le département Q ça aurait fait un peu désordre donc il va appeler le département V donc dans Misericorde on suit Karl Mork un flic donc en Suède Norvège je ne sais jamais qui à la suite d'une grosse bavure va se retrouver au fin fond du commissariat dans les sous-sols du commissariat et on va lui refouler les Colquais et il va avoir pour équipe avec lui le jeune Assad libanais ou iranien je ne sais plus et la jeune Rose et ce trio va mener des enquêtes donc de Colquais donc à chaque fois un gros jeu passé présent et c'est super bien fait là aussi ce qui fait je pense la force de cette saga c'est l'attachement à Karl Mork Assad Rose c'est génial après les enquêtes sont plus ou moins intéressantes selon les tomes l'avantage que je dis souvent avec ce tome 1 Misericorde c'est que ça vous met direct dans l'ambiance et je pense que vous savez directement si ça va le faire ou pas avec vous cette saga dans Misericorde il y a tout ce qui fera cette saga du département V donc si dès le tome 1 vous n'aimez pas je pense qu'il vaut mieux laisser tomber voilà c'est l'avantage de ce tome 1 encore du non c'est islandais Ragnar Jonhansson mais c'est nordique avec ce tome 1 donc des enquêtes de Harry Thor c'est ça c'est genre j'ai du mal à le dire moi une saga que qui a commencé un petit peu à m'ennuyer voilà c'est très redondant Ragnar Jonhansson il utilise vraiment la même façon de faire mais ça se voit vraiment vraiment voilà on est toujours avec Harry Thor dans ce petit village de si genre dur la neige la glace et hop un mort va arriver et suite à cette mort il va y avoir un truc un retour dans le passé le tome 2 c'est pareil le tome 3 c'est pareil voilà il y a une routine qui se met en base un peu lassante je me suis arrêtée au tome 3 je ne sais pas si je reprendrai après voilà c'est islandais ça change un peu mais bon bon voilà le chouchou la cité des jarres islandais aussi il me semble oui Erlandur voilà vous connaissez maintenant ma passion pour non seulement cet auteur mais son personnage d'Erlandur la cité des jarres le tome 1 il y a eu des préquelles mais je reste dans l'ordre qui sont sortis en France le tome 1 la cité des jarres et l'exceptionnel tome 2 une femme en vert mais vraiment génialissime et le tome 3 la voix aussi il y a d'ailleurs la voix qui se passe le soir de Noël et voilà c'est génial vraiment ça il faut tenter c'est du très très bon pour l'art nordique je vais en relire tiens 1 ou 2 en 2022 plus classique plus grand public plus accessible MJ Orlidge du thriller londonien amstramgram avec l'inspectrice Ellen Grace voilà je vous en parle assez souvent je vous dis tout le temps quand j'attaque un roman de cette saga Ellen Grace de MJ Orlidge je sais pertinemment que ce sera pas des claques peut-être même pas des coups de coeur mais je passe toujours un excellent moment divertissant d'un polar auquel on aime bien suivre l'héroïne Ellen Grace avec ce qu'elle a vécu ce qu'elle vit dans sa vie privée des enquêtes toujours très intéressantes moi je trouve que ça passe bien voilà attendez là aussi avec le tome 1 amstramgram vous savez immédiatement où vous mettez les pieds est-ce que ce style très classique peut-être parfois déjà vu vous plaira ou pas moi j'ai plutôt bien aimé le tome 2 confirmé le tome 2 c'était quoi il court il court le furet avait confirmé ce sentiment de truc plutôt bien foutu c'est classique mais bien fait très divertissement et qui fait vraiment le job et Ellen est plutôt intéressante donc voilà à tenter je pense Fiona Barton voilà j'avais aussi beaucoup aimé sa saga ah comment elle s'appelle c'est une journaliste que l'on suit dans la veuve j'ai trouvé ça hyper original qu'on suive la femme d'un homme qui est accusé d'enlever et de séquestrer des enfants nous on va suivre sur le point de la journaliste on retrouvera dans cette journaliste dans l'exceptionnel aussi la coupure que j'ai adoré vraiment cette duologie la veuve la coupure c'était vraiment génial très original c'était vraiment très fin d'un point de vue psychologique et j'adore vraiment franchement tentez le Joanna Gustafsson Block 46 je ne me rappelle jamais du duo on suit une flique et une journaliste qui mènent des enquêtes et Joanna aussi elle insiste beaucoup sur un gros jeu passé présent qui nous remplonge à chaque fois dans un passé un peu sombre de notre histoire là par exemple Block 46 c'est un des bâtiments qu'il y avait dans le camp de je ne sais plus si c'est Auschwitz ou un autre camp de concentration on va suivre ce qui s'y passait dans un de ces blocs ça va avoir une incidence sur une enquête au présent voilà un gros jeu comme ça à chaque fois et j'avais déjà beaucoup aimé moi avec ce premier tome avec un je me souviens un twist énormissime que je n'avais pas vu arriver et voilà ça se lit vraiment vraiment très bien Gustafsson bon cette saga basque je ne vais pas non plus vous en reparler très longtemps le gardien invisible donc le tome 1 des enquêtes d'Amaya Salazar Dolores Redondo là aussi très classique tous les codes du serial killer par contre ce qui est un peu spécifique chez Dolores Redondo c'est que elle insiste beaucoup sur la vie personnelle de son personnage d'Amaya Salazar et beaucoup ça prend même le dessus sur l'enquête et je sais que certains ont été gênés avec ça quand j'ai eu des retours c'est pour ça que j'insiste à chaque fois je crois que c'est une des sagas où le personnage central est le plus mis en avant la vie personnelle de l'enquêteur est vraiment énormément mis en avant donc voilà il faut le savoir mais c'est génial c'est vraiment génial un peu de l'histoire avec cette trilogie berlinoise de Philippe Kerr comment il s'appelle le personnage oh j'ai un trou putain je m'en suis souvent en raf ça commence par un G je crois bon bref c'est pas grave c'était aussi très bon c'est très très bon on nous plonge au coeur de c'est en trois étapes l'avant troisième rage pendant la seconde guerre mondiale et l'après où on suit un inspecteur qui mène des enquêtes c'était aussi passionnant j'avais adoré j'ai lu les deux premiers c'était génial bon Lisa Garner aussi est-ce que je dois vous rabâcher qu'il faut lire Lisa Garner là c'est le tome 1 des enquêtes avec Didi Warren il me semble et attendez alors Lisa Garner pareil il y a certains tomes où peut-être l'enquête est moins transcendante que d'autres mais c'est tellement bien écrit c'est tellement bien foutu il y a ce vraiment avec Lisa Garner ce côté page-turner addictif honnêtement si vous avez une petite panne de lecture tentez un Lisa Garner je pense qu'elle peut vraiment aisément vous relancer c'est très vite prenant addictif et voilà n'hésitez pas bon là aussi je vais moins insister la saga Monsieur Mercedes de Stephen King passionnant Monsieur Mercedes le tome 2 Carnet Noir le tome 3 fin de ronde et si vous voulez ajouter avec l'outsider c'est passionnant voilà ce personnage de ah je vais avoir un trou je vais avoir un trou voilà une jeune femme qu'est-ce qu'elle a comme trouble des troubles autistiques il me semble oui qui va enquêter voilà franchement cette saga policière de Stephen King est absolument passionnante moi j'avais eu vraiment un gros coup de coeur pour le tome 2 Carnet Noir voilà franchement n'hésitez pas à lire dans l'ordre par contre voilà c'est très très judicieux là de lire les 3 dans l'ordre Monsieur Mercedes Carnet Noir fin de ronde c'était absolument génialissime alors là j'ai abusé sur le thème de saga le terme de saga parce qu'il n'y en a que 2 mais vraiment voilà cette saga qui met en avant donc une inspectrice du FBI spécialisée dans la recherche des enfants disparus parce que elle même elle avait été kidnappée quand elle était petite et elle a réussi à se sauver à sortir des mains de son kidnappeur et donc pour elle depuis elle le sent qu'elle a une mission justement vu que elle elle a réussi à s'y échapper elle s'est prise pour mission de sauver tous ses enfants qui sont pris sous le joug des pédophiles etc et ce qui est le cas dans trouver l'enfant où elle parle comme ça de plusieurs cas de disparition d'enfant c'était absolument génialissime j'ai eu un gros coup de coeur pour ce thriller roman noir c'était génial la suite c'était la fille au papillon qui était aussi tout aussi bien mais vraiment mon coup de coeur c'était pour trouver l'enfant et c'était passionnant c'était vraiment génial j'avais eu vraiment une claque je crois que même un slip à l'époque et voilà je vous le recommande plus 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 on revient à du thriller nordique suédois je ne veux pas non plus insister je l'ai enfin découverte ce tome 1 des enquêtes de Erika et Patrick qui vous emmène sur une saga d'à peu près 10 tomes j'ai adoré Camilla Lackberg voilà vous savez lors de mon dernier bilan lecture je vous en parle je crois que c'était le vlogmas 5 c'était absolument génial et je ne peux que vous conseiller cette saga là aussi je l'ai lu cette année enfin je suis partie à la rencontre des enquêtes de Walt je ne dirai pas son nom parce que je galère tout le temps Longmire les enquêtes de Walt donc de Greg Johnson le tome 1 Little Bird qui vous plonge vraiment au coeur du peuple amérindien puisque Walt il est shérif à côté d'une réserve amérindienne et son meilleur ami d'ailleurs est amérindien il était amoureux d'une amérindienne et c'est très très présent et du coup voilà on ne nous ment pas sur le truc d'ailleurs vous voyez une plume déjà sur la couve là il n'y a pas mensonge on est vraiment au coeur de ça et c'est c'était génial j'ai beaucoup aimé une saga que je vais continuer aussi le désosseur attendez on va peut-être un petit peu si je trouve peut-être un petit peu augmenter l'image le désosseur de Jeffrey Dever où on découvre le personnage de je ne vais pas non plus me rappeler de son nom donc c'est un flic qui est paraplégique et il y a eu le bon collector avec Danze Washington et Angelina Jolie bon collector c'est ça c'est le désosseur donc un flic qui devient tétraplégique mais qui arrive quand même à mener des enquêtes depuis son lit et il va être justement aidé par une flic une femme flic donc incarnée par Angelina Jolie et ils vont comme ça partir donc dans le désosseur un gros serial killer etc c'était bien aussi moi j'avais lu ce tome 1 donc attendez il faudra que je continue aussi cette saga il faudra que je continue Preston and Child je n'ai pas encore lu la première enquête de l'inspecteur Pandercast que j'ai acheté en plus dans cette version magnifique il faudra vraiment que je tente ce tome 1 relique voilà en plus j'ai pas vu le film donc voilà à tenter sachez que si vous voulez tenter cette saga de l'inspecteur Pandercast la première fois où on le rencontre c'est ici dans relique l'ange du mal Gilles Caillot j'ai pas encore tenté là je sais pas le nom de la saga c'est une saga assez violente assez limite horrifique on va vraiment partir dans les entrailles du mal j'ai pas eu l'occasion de le lire encore j'espère pouvoir un jour ça je m'en rappelle plus je l'ai mis mais donc c'est des enquêtes de Joe Pickett ah c'est pas lui qui est oui ça y est je crois que je m'en rappelle il est garde chasse dans une grande réserve américaine donc c'est le tome 1 détonation rapprochée de CG Box oui je crois que c'est ça et il va mener les enquêtes à chaque fois dans sa réserve voilà j'avais mis ce tome 1 Louise Penny aussi très connue cette autrice canadienne je sais pas le nom de son enquêtrice mais enfin le tome 1 c'est Nature Morte j'essaie de me dépêcher Elisabeth George qui a aussi fait une grosse saga au coeur de l'Angleterre le tome 1 c'est enquête dans le boyard qu'une abonnée m'a offert j'ai pas eu l'occasion de le lire enfin je vais le remonter dans ma pile je vais le remonter dans ma pile il faut quand même que je tente Elisabeth George j'en ai 3-4 dans ma palle tant qu'à faire autant le commencer donc avec ce tome 1 enquête dans le boyard James Lieber je vous en ai beaucoup parlé malheureusement j'ai commencé cet auteur avec le dernier tome de sa saga New Iberia Blues mais ça a été un tel coup de foudre la rencontre avec Dave Robichaud il en parle aussi beaucoup de James Lieber qui a une vie un peu difficile James Lieber sa première femme a été assassinée et sa seconde femme elle souffre de alors je sais pas merde attends j'ai un doute s'il parlait de James Lieber ou de Dave Robichaud du coup c'est pas la même chose je sais plus bon bref le tome 1 des enquêtes de Dave Robichaud c'est La pluie des néons voilà vous savez que j'adore c'est du policier mais qui surfe avec le roman noir parce que James Lieber il parle énormément de gros faits de société au coeur de cette société américaine il parle beaucoup de racisme d'homophobie de misogynie de voilà j'ai adoré j'ai vraiment adoré ce personnage de Dave Robichaud et donc moi j'ai la chance d'avoir ce tome 1 Pluie de néon il faudra que je le retente ça je connais moins c'est du thriller italien c'est la commissaire le ou la le la commissaire Montalbano sachez que si vous voulez partir à la suite de cette saga avec l'inspecteur Montalbano c'est italien sachez que le tome 1 c'est la forme de l'eau ça aussi il faut que je je connais pas du tout ce duo là Rizoli et Hills je sais qu'il y a vu je crois qu'il y a une une série télé que je connais pas non plus mais un soir je tente ça le tome 1 le chirurgien Tess Geritsen dites moi tiens dans les commentaires aussi si vous avez lu ce tome 1 le chirurgien si c'est sympa cette saga je crois que c'est une médecin légiste et une flic il me semble le duo d'enquêtrice Rizoli elle est flic et Hills elle est médecin légiste je crois elle mène les enquêtes et voilà ce tome 1 c'est le chirurgien Lars Kippler aussi que j'avais tenté j'ai lu le début de l'hypnotiseur j'ai pas forcément accroché bon j'ai lu 15 pages il faudra que je retente voilà c'est suédois on rencontre pour la première fois donc l'hypnotiseur c'est un psychologue qui va aider souvent un flic quand il a un problème à faire parler un témoin et l'hypnotiseur va à chaque fois le mettre en semi-hypnose et voilà ça a l'air aussi passionnant il faudra que je retente cette saga des saisons on l'appelle comme ça donc on retrouve le personnage de Malin je crois que c'est suédois aussi donc le tome 1 c'est Hiver alors on l'avait retrouvé avec les copains l'ordre est bizarre je crois que c'est Hiver Été Printemps Automne il me semble que c'est dans cet ordre là donc Malin aussi personnage assez borderline elle élève toute seule sa fille elle a des problèmes d'alcool ce qui est un peu compliqué quand t'es flic vraiment l'alcoolisme est assez présent dans ce tome 1 moi j'avais surkiffé vraiment c'est très très bon n'hésitez pas Joe Erlandal sa saga de Léonard qui est génial je vous parle souvent de cette saga et donc le tome 1 c'est les mécanos de Vénus ça je me rappelle plus on est en Allemagne à Berlin Volker Kutcher pourquoi je l'ai mis je sais pas c'est que ça avait dû me happer quelque part je me rappelle plus du résumé le poisson mouillé si quelqu'un connait parlez nous en et voilà on est revenu au départ donc j'en ai terminé et je rajouterai une saga découverte aussi il y a peu de temps attendez je vais revenir dans la scène principale je termine peut-être en parlant de la saga Héloïse Eric j'ai découvert il n'y a pas tellement avec le tome 1 Fleur de cadavre et le tome 2 Trompe l'oeil du très bon suédois du très bon thriller danois on est au Danemark avec la journaliste Héloïse et le flic Eric c'est passionnant c'est génial je ne peux que vous le recommander voilà ça devait être des vlogmas assez courts mais c'est un petit peu long bah oui si je commence à partir dans mes tops les vidéos vont être un petit peu longues mais bon c'est pas très très grave sur ce je vais vous laisser qu'est-ce que je vais lire moi là tout de suite bah je vais faire comme je vous ai dit la journée je vais faire ma lecture du jour donc ma 7ème lecture pour ce mois de décembre et dès que j'ai fini bah je repartirai le soir avec Mireille Calmel et Elisabeth voilà mes deux gonzesses que je vais lire en ce moment Mireille et Elisabeth voilà ce sera plutôt le soir voilà chouette programme sinon le reste des festivités ce soir si vous avez participé au challenge du Black November qui est terminé depuis quelques jours mais bon on n'a pas pu faire autrement c'est ce soir le bilan du Black November ça se passe sur le groupe Facebook le Black November je vous mettrai le lien si ça vous tente en barre d'infos voilà ça se passe sur Facebook on n'a pas trop le choix c'est mieux là-bas pour papoter donc le live Facebook du Black November c'est ce soir à 20h30 sinon on se retrouve demain matin pour le Vlogmas 8 et demain après-midi pour lire ensemble sur Twitch à 14h30 pour un Read With Me voilà le programme des deux prochains jours sur ce je vous laisse je vous souhaite un excellent mardi et on se retrouve demain matin pour le prochain Vlogmas bonne journée bye 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 ciao